Vous connaissez ce jeu ? Oui ? Non ? Peu importe, mais en gros c'est un jeu Harry Potter. Mais la seule chose que vous devez savoir, c'est que si vous achetez ce jeu, ou que vous regardez des Youtubers jouer à ce jeu, vous êtes transphobe. Ah la la propagande, la propagande, la propagande des gauchistes ! Et oui, vous ne rêvez pas, ça c'est bien une liste. Une liste de gens qu'il faut cancel car ils ont joué à un jeu. Donc on est sur un... on est... enfin... on est sur quelque... Quand j'ai lu ça, j'ai dit mais c'est pas possible. Alors avant c'était rigolo, ils faisaient juste la morale aux gens. Maintenant, ils te disent ce que tu peux regarder ou pas. A quel jeu tu peux jouer ou pas. C'est bien, on avance. Mais est-ce qu'ils sont tarés ces gars ? Est-ce qu'ils sont tarés ? Non mais en bouez-moi. Est-ce qu'ils sont complètement dingues ? Alors, pour ne pas qu'il y ait de malentendus, l'appel au boycott, pour des raisons diverses et variées, est un truc tout à fait normal. Il y a plein de gens, par exemple, qui boycottent la viande ou les fast-foods ou encore des marques de soda, pour des raisons politiques ou éthiques. Mais à quel point de moment, ils se permettent de dire aux gens, qui ne boycottent pas, que ce sont des transphobes. Même certains trans, d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, commencent à être exaspérés par tout ce cinéma autour de l'indignation. C'est un événement d'extrême droite ! Enfin, cette liste-là, c'est quoi ? C'est l'Inquisition ? En plus, là, il y a clairement une volonté coercitive, une volonté de punir, de mettre à mort socialement, un groupe de personnes, car ils ont joué à un jeu. Alors qu'au final, les gars, c'est juste du business. Ils sont payés pour jouer à un jeu. C'est tout. Et ils n'en feront qu'une seule vidéo. Voilà, c'est fini. Mais certains se demandent pourquoi jouer à ce jeu est problématique ? Eh bien, parce que la créatrice d'Harry Potter, J.K. Rowling, est contre l'effacement du sexe biologique. En gros, elle dit que les opérations de changement de sexe, c'est plutôt dangereux. Et en tant que femme, elle trouve ça dégradant de remplacer femme par personne qui a ses règles. D'ailleurs, elle-même admet avoir eu une période de sa vie pendant laquelle elle ne se sentait pas née dans le bon corps. Donc, elle ne nie pas du tout la dysphorie de genre, puisqu'elle l'a vécu elle-même. Elle questionne simplement l'idéologie et les problématiques que ça peut engendrer. Bref, indépendamment du fait qu'elle ait tort ou raison, eh bien, comme n'importe quel être humain normalement constitué, elle questionne une idéologie, un phénomène qui, à l'échelle d'une vie humaine, et ma foi, plutôt récente. Et comme tout nouveau phénomène qui arrive dans une société, eh bien, ça pose des questions. Les gens ont des peurs, des a priori, parfois rationnels, parfois non. Eh bien, l'extrême gauche, pour répondre à ses questionnements et ses peurs, eh bien, eux, ils ont décidé de boycotter ce jeu et de faire une liste de gens à boycotter, car ils ont osé jouer à ce jeu. C'est quoi ton projet ? Bon, après, on ne peut pas leur en vouloir. L'histoire nous a montré que faire des listes de gens pour ensuite leur faire prendre un train direction la mort physique ou sociale, c'est plutôt efficace. Joli modèle. Bravo. Bravo, vraiment, sincèrement, bien joué. C'est ça. Ah, les gauchers, c'est quand même des connards. Ah, c'est pas possible. Mais surtout, surtout, ils font toute une histoire pour simplement une personne qui questionne un phénomène sans le nier. Mais par contre, quand une idéologie religieuse engendre de l'ofo-mobi chez une personne sur trois, bah là, non, là, ça compte pas. Là, c'est la carte Joker, la carte religion. Là, ça passe. J'imagine ces gens à l'époque de l'Inquisition, quand ils brûlaient des gens sous prétexte de comportement déviant. Ah, mais pourquoi ils brûlent des homos et des trans ? Ah, mais oui, non, non, j'ai rien dit, mais oui, mais eux, ça compte pas. Mais oui, c'est la religion, c'est pour ça, c'est... Mais oui, mais n'importe... Mais oui, mais c'est pas... Mais j'avoue, pardon, j'ai rien dit. C'est la dimitude à un degré, vous avez même pas idée. Et puis, au passage, J.K. Rowling, ça concerne le Royaume-Uni, hein. Bah, c'est rigolo parce que c'est dans ce même pays que résident des islamistes, avec presque un million d'abonnés sur YouTube et qui, eux, ne sont pas en train de poser des questions. Non, non, eux, ils te disent droit dans les yeux que les homos ne sont pas des humains comme les autres. Et que la peine de mort pour ces gens-là est tout à fait acceptable. Ah, mais tiens ! Mais le problème, les amis, c'est pas ces gens-là. Non, non, mais non, arrêtez ! Le problème, c'est cette femme. Le scandale, c'est J.K. Rowling. Et ce jeu vidéo, qui, au passage, n'a rien à voir avec elle. Elle n'a pas participé à la création de ce jeu. Elle a juste donné son accord. Et c'est normal, c'est elle qui a créé cette série. Bref, une vraie chasse aux sorcières, ce truc. Et c'est plutôt ironique quand on connaît les valeurs défendues par ces gens. Et toi, mon petit blême ? T'en penses quoi, finalement, tout ça, parce que moi, je... Sous-titrage Société Radio-Canada